Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout-la-France, fait même un gros score dans son fief de l'Essonne, plus de 13% des voix. C'est le double de son score régional. Virginie de la Haute-Maison et Nédime Longarevitch l'ont suivi hier soir. Regardez. Ambiance en demi-teinte hier soir au QG de Debout-la-France. Nicolas Dupont-Aignan rêvait de dépasser les 10% en Ile-de-France. Il obtient finalement 6,57% des suffrages, tout juste derrière les communistes et le front de gauche. Vers 22h hier, il croyait encore les devancés. On aurait aimé faire plus de 10, avoir des élus indépendants à la région. Mais dans le contexte qu'on a connu, les heures dramatiques, la poussée du Front National, l'abstention qui reste forte, je trouve que faire 6,7% et je pense qu'on va monter à 7, c'est déjà très bien et on sera devant le Front de Gauche pour un parti très récent. Donc je suis très fier de tout ce qu'on a fait. Ce n'est qu'en Essonne, dont il est député, que Nicolas Dupont-Aignan dépasse les 10% avec 13,22% des suffrages. Des voix sur lesquelles lorgne Valérie Pécresse, mais à Debout-la-France en général, pas de consigne de vote pour le second tour, comme le pressentent ses militants. On n'est pas à vendre. Les gens sont assez grands pour donner leurs consignes, enfin pour voter en leur âme en conscience au second tour. Je crois que je resterai chez moi. Pour l'instant, à chaud, je ne sais vraiment pas pour qui j'ai voté au second tour. Nicolas Dupont-Aignan réunit en ce moment son bureau national pour prendre une décision sur le second tour, mais il n'a cessé de le répéter. Ses électeurs ne sont pas à vendre. Et on devrait connaître sa position dans quelques minutes. Il devrait l'annoncer à midi et demi. Merci.